Bonjour à tous, je vous propose ici de commenter l'interrogation, donc la correction plus précisément de l'interrogation sur les lois de probabilité d'une variable aléatoire. On a défini ici grâce au tableau une loi de probabilité pour la variable aléatoire qu'on appelle X. C'est quoi définir notre probabilité ? C'est d'abord indiquer quelles sont les différentes valeurs que peut prendre la variable. Ici, on a 5 valeurs possibles. Dans le cas discret, on a toujours un nombre fini de valeurs possibles pour la variable. Pour chacune de ces variables, il suffit de préciser sa probabilité. Évidemment, on est sûr, quand on va réaliser l'expérience aléatoire qui permet de définir sa variable aléatoire, d'obtenir une de ces valeurs-là. La somme des probabilités ici doit être égale à 1. Pour obtenir la valeur a, ce qu'on vous demande ici, il suffit de faire 1 moins toutes les autres valeurs, et vous obtenez 0,32. Concrètement, pour donner un exemple d'expérience aléatoire qui pourrait amener à un tableau qui ressemble à ça, il suffit de considérer un sac avec 100 boules numérotées. Vous avez 8 boules avec le numéro 0. Vous avez 8 chances sur 100 quand vous choisissez une boule au hasard dans le sac d'obtenir le numéro 0. 8 chances sur 100, c'est 0,08 comme probabilité. Si vous mettez 25 boules parmi les 100, donc vous en avez 8 qui ont le numéro 0, il y en a 25 qui ont le numéro 1, donc vous allez avoir 25 chances sur 100 d'obtenir le numéro 1. Vous allez en prendre 20 qui ont le numéro 3, et 15 qui ont le numéro 4. Vous avez bien compris que vous construisez là une expérience aléatoire qui suit cette loi de probabilité. Ça va ? Alors, exercice numéro 2, on s'intéresse à une autre loi de probabilité, cette fois la loi uniforme discrète. On précise à chaque fois les valeurs que peut prendre cette loi uniforme discrète. Par exemple, si vous aviez un d à 6 faces, je ferais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on s'arrête à 4. Donc on dit que n est égal à 4, le n que vous retrouvez ici. Donc j'ai 4 valeurs possibles. On pourrait faire un tableau encore avec ces 4 valeurs 1, 2, 3, 4. Et la probabilité de chacune de ces valeurs doit être la même. C'est pour ça qu'on parle de loi uniforme. Eh bien, si j'ai 4 valeurs possibles, la somme doit être égale à 1. Et donc, en fait, comme elles sont toutes égales, chacune de ces valeurs-là a une probabilité de 1 quart. Et vous pouvez, plutôt que de faire un tableau, faire un graphique ici, qui contient la même information, simplement sous forme graphique. Cette fois, ils n'ont plus la forme d'un tableau. Vous avez un abscisse, donc les différentes valeurs qu'on peut prendre la variable aléatoire, 1, 2, 3, 4. Et ici, comme on est sur une loi uniforme, c'est dit dans l'énoncé, on sait que chacune de ces valeurs doit prendre la probabilité 1 quart. Il faut bien indiquer sur l'axe des y, la hauteur, quelle valeur on lit quand x égale 1, que vaut la probabilité que x égale 1 ? C'est 1 quart. Donc ce tableau nous donne, pour chacune des valeurs de la variable, sa probabilité en y. Leur attention, quand on va travailler avec des variables type continu, ce ne sera plus exactement ça. Il faudra parler de surface, cette fois. On calculera des airs. On ne pourra plus parler de la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur bien particulière. Cette probabilité sera égale à 0. J'aimerais bien que vous le reteniez, parce que c'est quelque chose d'important. Si on a un variable aléatoire qui est continu, on n'aura plus. Donc la probabilité qu'elle prenne une valeur particulière est nulle. On va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi, parce que je sais que c'est quelque chose qui dérange en général pas mal les élèves. Alors, on vous demandait de tracer sa loi de probabilité. Donc c'est le tableau, mais sous forme de graphique. Et aussi sa fonction de répartition. La fonction de répartition, c'est quelque chose de très très important. C'est ce qu'on appelle souvent grand F. Grand F ici. Alors, c'est quoi grand F de petit a ? Par définition, c'est la probabilité que grand X, la variable aléatoire grand X, prend une valeur plus petite ou égale à A. D'accord ? Donc plus A est petit, moins j'ai de chances que ma variable aléatoire prenne une valeur plus petite que A. Et plus petit a va être grand, plus j'ai de chances que ma variable aléatoire, quand je fais l'expérience, elle ait une valeur plus petite que A. Si je prends une très très grande valeur pour petit a, voilà. Tout ça pour dire qu'une fonction de répartition, elle tend toujours vers 0, vers la gauche, et elle tend toujours vers 1, vers la droite. D'accord ? Plus X est grand, plus on se rapproche de 1. Voir, on est égal à 1 ici. Et pareil, plus X tend vers la gauche, et plus la fonction de répartition va se rapprocher de 0, ou être égale à 0, comme c'est le cas ici. Alors, évidemment, la probabilité que par exemple, que X soit plus petit ou égal à 0, A égale 0, c'est 0. Donc effectivement, ma fonction de répartition, elle vaut 0 jusqu'à ce que j'arrive à X égale 1 ici. Et quand X égale 1, je vais faire un petit saut. Alors là, ça, c'est la particularité des variables aléatoires discrètes. Ma fonction de répartition va faire des sauts. Ça ne sera plus le cas pour les fonctions de répartition des lois continues, des variables aléatoires continues. Et c'est même ça qu'on utilise comme propriété pour donner la définition d'une variable aléatoire continue. Sa fonction de répartition est continue. Il n'y a plus de saut. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai un saut ? Mais ça veut dire que je suis à un endroit où la variable aléatoire, je suis à la valeur de X qui est la valeur de la psis ici, correspond à une valeur possible. Ici, 1 par exemple, 1, c'est une valeur possible de ma variable aléatoire. Et le saut ici, c'est tout simplement la hauteur de ce saut, c'est tout simplement la probabilité que X est égale à 1. Donc je monte de 0,25. Donc si je vous demande par exemple à quoi est égale F de 1,5, eh bien ce sera 1 quart. Puisque quelle est la probabilité pour que ma variable aléatoire soit plus petite ou égale à 1,25 ? Eh bien j'ai qu'une possibilité, c'est qu'elle varie 1. Et c'est la probabilité de cette valeur-là, c'est 1 quart. Évidemment, quand j'arrive à 2, je vais faire un saut. Quelle est la probabilité que ma variable aléatoire soit plus petite ou égale à 2 ? J'ai une chance sur 2. C'est soit 1, soit 2. Puisqu'on a 4 valeurs possibles et plus probable. Plus petite ou égale à 2, j'ai une chance sur 2. Et ainsi de suite. Donc 2,5, ce sera encore 2 puisque je n'ai pas de valeur possible entre 2 et 2,5. Jusqu'à 3. Arrivé à 3, je vais encore faire un saut. Et ainsi de suite. Donc bien retenir cette fonction en escalier qui est vraiment... On obtient une fonction en escalier quand on a une fonction de répartition associée à une valeur à variable aléatoire discrète. D'accord ? Et à chaque saut, il correspond une valeur possible de la variable. Et la hauteur du saut, c'est la probabilité de cette valeur. Ok ? Donc ça, c'est vraiment des choses importantes à comprendre et à retenir. D'accord ? Alors après, on vous demande de calculer l'espérance mathématique et sa variance de cette loi de probabilité. Or, l'espérance mathématique, par définition, E de X, c'est la somme des XIPI. Donc en fait, c'est la moyenne des valeurs que peut prendre ma variable aléatoire pondérée par les probabilités. Plus la probabilité de la valeur que je considère est grande, plus cette valeur a de l'importance. En fait, c'est une moyenne. On calcule simplement une moyenne. Et donc, il suffit de faire le calcul. On peut soit faire le calcul comme c'est le cas ici. Donc là, si je faisais le calcul, si je fais le calcul ici, ça me donnait quoi ? C'est 1 fois 1 quart plus 2 fois 1 quart. Je peux peut-être écrire avec un trait plus fin. Plus 3 fois 1 quart plus 4 fois 1 quart. D'accord ? Et là, je fais ce calcul-là et j'obtiens 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Plus 4, ça fait 10. Ça fait 10 dix quarts, c'est-à-dire 1 demi. Donc on peut très bien calculer cette espérance mathématique dans ce cas-là sans connaître la formule parce qu'il y a une formule qui permet de trouver cette espérance mathématique dans le cas. Cette formule fonctionne évidemment uniquement dans le cas de la loi uniforme, discrète. c'est n plus 1 divisé par 2. Et effectivement, si je fais n 4, n c'est le nombre de valeurs que peut prendre ma variable aléatoire discrète, uniforme discrète. 1, 2, 3 jusqu'à n qui est ici donc égale à 4. Je fais donc 4 plus 1, 5 divisé par 2, j'obtiens bien 5 demi. Donc 2,5. Voilà, aucune difficulté. Alors cette formule, on peut la retenir dans le cadre de la loi uniforme discrète. C'est le milieu, c'est la moyenne entre 1 et petit n. La valeur la plus petite, c'est 1. La valeur la plus grande, c'est petit n. Je fais la moyenne de ces deux valeurs. Donc une moyenne, attention, c'est un signe plus ici. Il y en a certains parmi vous qui sont trompés comme il y a un signe moins. C'est une grave faute puisqu'on cherche vraiment la moyenne donc entre ces deux valeurs 1 et n. Quel est le milieu ? Et le milieu, je fais la somme des deux et je divise par 2 avec en fait la moyenne de vos notes. Vous avez deux notes, vous voulez faire votre moyenne. Vous ne faites pas une différence, ça va être une somme. Et vous la divisez par 2. Ensuite, la variance. Alors la variance, c'est en réalité aussi une moyenne. Vous l'avez vu normalement en quatrième. Vous l'avez peut-être répété encore en cinquième et on le revoit encore ici en sixième. Donc si je rappelle un petit peu ce que c'est. Alors là, on est dans un cadre un peu particulier des lois de probabilité mais ça se définit de la même façon. Donc la variance, c'est en fait la moyenne. Donc var de x. C'est en fait l'espérance mathématique. On parle d'espérance mathématique mais ça correspond à une moyenne quand on va faire vraiment l'expérience. On va choisir, on réalise plusieurs fois l'expérience et on fait la moyenne des valeurs obtenues. Donc ça, c'est une moyenne. L'espérance mathématique, c'est un peu différent puisqu'on connaît a priori les probabilités de chacune de ces valeurs et donc on donne à en dire en gros à quoi devrait normalement être égale cette moyenne. Vous voyez ? Mais là, c'est la moyenne théorique si vous voulez. On sait que quand on va faire l'expérience 100 fois ou 1000 fois, si on fait la moyenne des valeurs qu'on a obtenues, on doit obtenir à peu près ça. D'accord ? Et là, la variance de x, c'est la moyenne des écarts, enfin des carrés des écarts, vous voyez, des carrés des écarts à la moyenne. Vous voyez ? Imaginez, vous avez vos différentes valeurs, vous avez calculé la moyenne, après maintenant, vous faites la distance, donc la différence entre la valeur et la moyenne, vous mettez au carré et vous faites la moyenne de ça. C'est un peu long à dire, à écrire, mais c'est tout simple, c'est juste ça en fait. Donc la variance de x, c'est l'espérance mathématique, ça mesure en fait la dispersion, l'idée c'est de voir mes données, elles sont en général éloignées ou pas éloignées de x, de l'espérance mathématique, de la moyenne. Ça mesure en fait si les données que vous obtenez, elles sont éloignées ou pas de la moyenne en règle générale. D'accord ? Donc c'est une mesure de dispersion alors que e2x, c'est une information sur la position où se trouvent mes données. Et alors, il y a une formule qui, en général, on n'utilise pas cette formule-là pour calculer la variance de x, on préfère utiliser une formule qui est l'espérance mathématique de x carré moins e2x le tout au carré. D'accord ? Alors cette formule par contre là, je vous demande quand même de la connaître. D'accord ? Ça, c'est quelque chose que vous avez vu déjà depuis la quatrième et la cinquième. La variance, c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Donc la moyenne des carrés, ce serait quoi ? Vous reprenez votre e2x ici, mais vous faites e2x carré cette fois. Donc ce sera 1 au carré fois 1 quart plus 2 au carré fois 1 quart plus 3 au carré fois 1 quart plus 4 au carré fois 1 quart donc divisé par 4. Donc vous faites ce calcul-là, vous obtenez e2x carré, vous lui enlevez le carré de ce que vous avez obtenu, c'est-à-dire le carré de 5 demi et vous devriez obtenir 5 quarts. D'accord ? Je vous laisse le faire et essayez de le vérifier. Et donc ça, c'est la variance. Alors il y a une formule pour la loi uniforme discrète qui vous permet de faire ce calcul. Je ne vous demande pas de connaître cette formule. D'accord ? Et par contre, après quand on prend la racine carrée de la variance, on obtient l'écart-type et ça évidemment, il faut connaître cette formule-là. Sigma, l'écart-type, c'est l'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est dans le cours, donc il faut, j'insiste un petit peu sur ce qu'il faut connaître ici. Alors une autre loi de probabilité, c'est une loi uniforme continue cette fois, donc on va voir un petit peu quelles sont les différences, et elle est uniforme, donc, mais continue. Et donc cette fois-ci, on ne dit plus entre 1 et un certain nombre petit n, donc le nombre de valeurs possibles que prend de la variante, c'est sur un intervalle en réalité, votre variable alératoire peut prendre n'importe quelle valeur sur l'intervalle entre 10 et 80, par exemple, mais on pourrait prendre entre ce qu'on veut, entre 1 et 5, entre ce que vous voulez, d'accord ? Donc il faut préciser en réalité, la valeur la plus petite que peut prendre quant X est la valeur la plus grande que peut prendre quant X, et en fait, votre variable alératoire va prendre toutes les valeurs possibles entre 10 et 80. C'est pour ça que, bien ici, vous allez voir, c'est un peu l'équivalent du tableau avec les probabilités, sauf qu'en Y, on n'a plus les probabilités, on a les densités de probabilités. En réalité, ce qu'on va pouvoir calculer, c'est la probabilité que la variable alératoire soit dans un intervalle donné. Et ça, c'est important, dans ce graphiquement, ici, si vous lisez la valeur quand X égale 30, le 1 sur 70 qu'on va expliquer, ce n'est pas la probabilité que X égale 30, d'accord ? Ce n'est plus le cas ici. Donc ça, ça change énormément par rapport à ce que vous aviez là. Par contre, comme la loi est uniforme, ça va être un rectangle, vous avez quelque chose d'uniforme, vous avez les mêmes valeurs, la même densité de probabilité sur tout l'intervalle de 10 à 80. Évidemment, dès que je suis plus grand que 80, je reviens à 0, je n'ai aucune chance d'avoir une valeur de X qui soit là-dedans, plus petite que 10 ou plus grande que 80. Alors, comment je fais pour trouver la hauteur de ce rectangle ? C'est très simple. Je sais que ma révélatoire est forcément comprise entre 10 et 80. Et en fait, ce qui va me donner cette fois la probabilité, c'est maintenant non plus le Y que je vais lire sur l'axe des Y ici, mais l'air sous la courbe. Et en réalité, l'air sous ce rectangle doit être égal à 1, d'accord ? Ce qui, au passage, vous donne la hauteur du rectangle qui doit être égale à 1 sur 70 puisque sa largeur, c'est 80 moins 10, ce qu'on a appelé B moins A, d'accord ? Donc, la largeur du rectangle, c'est B moins A, 80 moins 10. Et l'air du rectangle ici représente la probabilité que ma révélatoire soit comprise entre 10 et 80. La probabilité est égale à 1. Si vous coupez votre intervalle en deux, par exemple, 10 et 80, d'ailleurs, ça c'est quelque chose à connaître, si vous calculez l'espérance mathématique, là, ce sera encore la moyenne des extrêmes. 10 plus 80 divisé par 2. Donc, le milieu, c'est tout simplement le milieu de 45. Et quelle est la probabilité pour que ma révélatoire soit plus petite ou égale à 45 ? Ça va être 0,5. J'ai une chance sur 2 puisque mon rectangle est divisé en 2 ici et j'ai autant de chance d'être de ce côté-là que de chance d'être de ce côté-là, vous voyez ? C'est comme ça que ça marche. C'est assez bête. Qu'est la probabilité que ma révélatoire soit comprise entre 30 et 40 ? J'ai une largeur ici de 10. J'ai une largeur de 10. si je dessine mon rectangle entre 30 et 40, l'air de ce rectangle, c'est la probabilité que grand X soit compris entre 30 et 40. Donc maintenant, pour lire les probabilités, je ne lis plus les valeurs sur Y, mais je calcule des airs sous la courbe. donc c'est quelque chose de très important. Et donc, quelle serait la probabilité que X soit compris ? Je vais l'écrire. Quelle serait la probabilité pour que grand X soit compris entre 30 et 40 ? Eh bien, c'est l'air du rectangle ici. Donc c'est 10 fois 1 sur 70. Donc c'est une chance sur 7. Effectivement, l'air ici, c'est 1 septième de l'air total. parce qu'en réalité, je peux découper ça en 7 intervalles de largeur 10. La largeur ici, mon intervalle, la largeur ici, c'est 70. 70, je peux dire que c'est 7 fois un rectangle, des rectangles, 7 rectangles de largeur égale à 10. D'accord ? Et si je n'en prends qu'un seul, ça fait une chance sur 7. Que P de X soit... Donc vous voyez, et en réalité, ça c'est quoi ? C'est l'intégrale entre 30 et 40 de 1 sur 70, la fonction, petit f. Donc petit f, en fait, ici, c'est une fonction constante, une fonction de densité de probabilité, une fonction constante qui vaut 1 sur 70 de 1 sur 70 des X. Vous voyez ? Tout simplement. C'est l'air sous la courbe. Donc ça peut aussi se calculer à l'air d'une intégrale. Et la fonction de répartition, c'est toujours pareil. On voit bien que quand X part vers la gauche, ça tend vers 0. Quand X tend vers la droite, c'est 1. Donc là, c'est exactement égal à 1. Et alors, à partir de 10, ma fonction de répartition va monter de façon régulière jusqu'à 80. Donc pour tracer la fonction de répartition, il suffit de savoir que quand X égale 10, c'est toujours 0. Et quand X va dépasser 80, ce sera forcément égal à 1. Puisque si je fais X égale 90, je sais que ma probabilité pour que X soit plus petit ou égal à 90, elle est égale à 1. Puisque, évidemment, je me situe ici et ma variable aléatoire est forcément plus petite que 90. Donc, la probabilité que X soit plus petit ou égal à 90, c'est bien. Et alors, qu'est-ce qu'on a là ? C'est en fait une primitive. C'est pour ça qu'on appelle ça grand f. C'est une primitive de la fonction petit f qui est ici. Vous voyez ? C'est relativement simple. Et donc, ici, par exemple, quand vous calculez ça, on pourrait écrire que c'est f de 40 moins f de 30. f de 40, vous allez le lire ici. f de 30, vous le lisez là. Vous le lisez, donc, celui-là qui est ici. Vous faites la différence de ces deux valeurs, vous obtenez une erre sur la courbe. Prenons le cas de 45. A 45, vous voyez bien, je vais être... Que va valoir grand f de 45 ? Grand f de 45, ça fait 0,5. La probabilité que grand x soit plus petit ou égal à 45, c'est bien 0,5. Une chance sur deux. Vous retrouvez ça. C'est tout à fait cohérent. Donc, rappelez-vous, grand f de x me donne la probabilité que grand f de petit a me donne la probabilité que la variabilité de grand x soit plus petit ou égal à petit a. Grand f de 45, c'est... Je vais l'écrire en dessous. Grand f de 45, c'est la probabilité que grand x soit plus petit ou égal à 45. Et ça, ça vaut bien 0,5. D'accord ? Voilà, donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est très différent du cas discret. Vous voyez, la fonction de répartition n'a plus de saut maintenant. C'est la plus de saut, ça veut dire que si je me place en un point donné, la probabilité pour que x soit égale exactement à 70, elle vaut 0. Elle vaut 0. Et ça, on va le voir aussi avec la question qui suit derrière. Donc, je ne vais pas trop anticiper. Par contre, ce qu'il faut retenir ici, ce qu'il faut connaître, l'espérance mathématique d'une doigt uniforme continue, c'est A plus B divisé par 2. Ça, ce n'est pas très compliqué. La plus petite plus la plus grande divisé par 2. Vous avez le milieu. Ça correspond vraiment là où ça me donne le centre de mes données, où se situent mes données. Elles se situent autour de 45. Et comment autour de 45 ? Là, pour avoir une idée de la dispersion, il faut calculer la variance. Et là, vous avez une formule pour calculer la variance. Vous avez la démonstration d'avant-cours. Elle n'est pas demandée, mais je trouve que celle-ci de formule est peut-être intéressante à retenir. Donc, la variance, c'est une dispersion. Donc, on va faire la différence des moins A. On obtient la largeur ici, 70. Et alors, pour avoir cette dispersion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut la mettre au carré divisé par 12. Et on obtient donc cette mesure de dispersion donnée par la variance qui correspond évidemment à toujours la même définition. Sauf que pour la calculer, maintenant, on passerait plutôt par des intégrales. Mais on ne va pas s'embêter avec ça. Il y a quelques exemples dans les exercices. En fait, ce qui peut être intéressant quand même pour comprendre le truc, c'est que vous avez l'espérance mathématique dans le cas discret, c'est la somme des x i fois pi. Quand vous allez être dans le cas continu, vous allez remplacer la somme par une intégrale. puisque vous savez que le symbole intégral, c'est une somme, une somme mais d'une infinité de termes. Et alors, vous allez mettre x i, c'est les valeurs de la variable, donc x. Et pi, c'est la probabilité d'être autour de cette valeur petite x. Et en fait, c'est ce qu'on note f de x d x. Ça, ça mesure f de x d x. C'est quoi ? Là, vous avez la fonction si vous prenez par exemple autour de 50 x égale 50, vous faites un petit rectangle très petit de largeur d x. F de x fois d x me donne la probabilité d'être autour de 50. Et vous voyez, on voit bien ici que cette probabilité n'a le sens que si je suis dans un intervalle autour de 50. plus la largeur de l'intervalle va se rapprocher de zéro, plus la probabilité que j'obtiens va se rapprocher de zéro également. Et à la limite, quand j'ai juste x égale 50, ça vaut zéro. En gros, quand vous avez comme ça des variébatoires continu, tout ce que vous pouvez dire, c'est la probabilité que ma valeur soit égale à 50 à plus ou moins par exemple 10% ou plus ou moins 100%, ça vaut tant. Vous ne savez dire que des phrases de ce type-là. mais p de x égale 50 et je vais l'écrire pour que vraiment p de x égale 50 ça vaut forcément zéro. Alors, concrètement, tournons la page, on vous demandait quelle était la probabilité que x soit plus petit ou égal à 60. Il faut calculer de 10 à 60 puisque avant 10, il n'y a rien. Donc, l'air que je dois calculer si je la représente ici, il fallait revenir un petit peu dans ce rectangle-là, c'est lui qui vous donne la clé de ces calculs-là. Comme pour la loi normale, vous avez la fonction qui est représentée en forme de cloche, c'est une fonction de densité de probabilité. On calcule des aires sous la courbe à chaque fois pour obtenir les probabilités que la variable soit dans un intervalle donné. Là, c'est pareil. Sauf que la fonction de répartition est très simple, elle est continue. Elle est constante, elle est égale à 1 sur 70 entre 10 et 80. Ailleurs, elle vaut 0. Et donc, si vous voulez la probabilité que ce soit plus petit que 60, je vais la dessiner. plus petit que 60, vous voyez, c'est l'air qui a cette air ici. Et à quoi est égale cette air ici ? C'est 60 moins 10 50 fois 1 sur 70. C'est l'air dans rectangle. 50 fois 1 sur 70, ça fait donc 5 septièmes. Et c'est ce qu'on obtient ici, 5 septièmes. Vous n'êtes même pas obligé de préciser tout ça. Vous pouvez directement, vous auriez tout simplement pu m'écrire que c'est égale 1 sur 70 fois 60 fois 10 moins 10. C'est l'air du rectangle puisque la fonction est constante. Mais sinon, si vous l'écrivez de cette forme-là, donc petit f est nul partout avant 10, donc ça démarre de 10 jusqu'à 60 puisque je ne veux plus petit que 60, je veux m'arrêter à 60. Donc, j'aurais dû partir de moins l'infini jusqu'à 60. Mais comme de moins l'infini à 10, il n'y a rien, je commence à 10. Donc, de 10 à 60 de la fonction d'ancienne probabilité, petit f fois dx. Et alors, cette fonction d'ancienne est constante, je peux la sortir de l'intégrale. Et donc, il reste quoi ? Il reste 1. La primitive de 1, c'est x. Donc, c'est 1 sur 70. La primitive, quand x faut 60, c'est 60 puisque la primitive de 1, c'est x. Donc, c'est directement la valeur moins 10. Et vous obtenez votre résultat. Plus grand que 60, c'est entre 60 et 80. Elle doit être entre 60 et 80, ma variable aléatoire. C'est relativement... Donc, elle est de ce côté-là. D'accord ? Elle est ici, entre 60 et 80. Et là, j'ai combien ? J'ai une largeur de 20. Donc, j'ai 20 chances sur 70. Et donc, c'est bien ce qu'on retrouve. 20 sur 70, 2 sur 10. D'accord ? D'air du rectangle, c'est 20 fois 1 sur 70, c'est 20 sur 70. 2 sur 7. Et qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que c'est 1 septième plus 2 septième est égal à 1. C'est-à-dire, quand je fais la somme de ces deux probabilités-là, j'obtiens 1. Et là, c'est un peu surprenant parce que là, vous avez x plus petit ou égal à 60. Là, vous avez x plus grand ou égal à 60. Alors, est-ce que ce sont des événements contraires ? Pas tout à fait puisque des événements contraires, leur réunion doit être égale à l'ensemble des résultats possibles, à grand oméga. C'est bien le cas. J'ai soit x plus petit ou égal à 60, soit x plus grand ou égal à 60. Je ne peux pas avoir autre chose que ça. Donc, si vous faites un où entre les deux, le où, c'est la réunion, vous avez bien, je suis ici, si vous faites bien la réunion entre les deux, les événements, x plus petit ou égal à 60 et x plus grand ou égal à 60. Donc là, on révise un petit peu les probabilités. Ça, c'est un événement, d'accord ? La probabilité que x soit plus petit ou égal à 60 ou plus grand que ou égal à 60, c'est forcément égal à 1. D'accord ? Enfin, je veux dire, oui, vous êtes sûr d'être, voilà, c'est grand oméga. C'est l'ensemble des résultats possibles. Il n'y a pas d'autres résultats qui sont, voilà, vous avez tous les résultats grâce à cette réunion-là. Quand vous faites la réunion de ces deux ensembles, vous obtenez tous les résultats possibles. D'accord ? Mais pour avoir des événements contraires, il faudrait que leur intersection soit vide. Alors, si je fais l'intersection, c'est le et, que je peux aussi écrire avec un pont, comme ça, vous vous rappelez de ça. Et ça, c'est le ou. Donc le ou, c'est avec un u. Ok ? Si je fais l'intersection des deux, j'obtiens l'événement x égale 60. x égale 60, il est à la fois dans cet ensemble-là, dans cet événement-là, et dans celui-là. Et donc, du coup, ce n'est pas des événements contraires. Par contre, malgré tout, j'ai quand même la somme des probabilités qui est égale à 1. Pourquoi ? Parce que, carré la probabilité d'avoir 60, elle est nulle. Donc c'était juste ça, en fait, que je voulais vous faire remarquer. Donc, si vous avez P de x plus petit peu égale à 60 plus P de x plus grand ou à 60 qui est égale à 1, c'est que la probabilité que x soit égale à 60 vaut bien 0. Sinon, il y aurait un problème. Ça va ? Vous comptez deux fois x égale 60. Et donc, vous allez dépasser 1. Et vous ne le dépassez pas. Pourquoi ? Parce que x égale 60, ce n'est pas possible. D'accord ? Voilà, c'était un petit peu là-dessus que je voulais insister dans cette question-là. C'est pour ça qu'il me semblait important de faire des petits commentaires en vidéo là-dessus. Alors après, c'est classique. Une autre variable aléatoire, donc encore une fois, définie, associée à une autre expérience aléatoire, peu importe l'expérience aléatoire qui permet d'avoir cette variable aléatoire. Simplement, on sait qu'elle prend différentes valeurs, moins 4, moins 2, 1, 2 et 3. Donc, 5 valeurs possibles avec les probabilités qui arrivent là-dessus. On vous demande de calculer l'espérance mathématique. On l'a vu, on connaît la formule. 3 16e fois moins 4, c'est la somme des XI fois PI. Et donc, vous obtenez 0. On obtient 0. qu'est-ce que... Donc, c'est un jeu, on vous dit que c'est un jeu et en fait, le moins 4, moins 2, 1, 2, 3, c'est l'espérance de gain. Voilà, si j'ai 3 chances sur 16 de perdre 4 euros, j'ai 2 chances sur 16 de gagner 3 euros. D'accord ? Et on vous demande si c'est intéressant de jouer à ce jeu. C'est-à-dire, si vous jouez 1000 fois à ce jeu, quel est votre espoir de gain ? D'accord ? Là, l'espoir de gain, il est nul, puisque l'espoir de gain, pour l'obtenir, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Puisque 0, c'est la moyenne, en moyenne, je vais obtenir ça, ça veut dire que si je joue 1000 fois, j'ai toutes les chances d'avoir un gain qui est quasiment proche de 0. Alors, attention, on n'est pas sûr que ce soit égal à 0. vous allez faire 1000 fois l'expérience, on ne sait pas du tout ce que vous allez obtenir. Peut-être que vous avez beaucoup de chance, vous allez obtenir 3, vous allez gagner 3 euros à chaque fois, vous allez gagner 3000 euros. Mais bon, il faut avoir beaucoup de chance pour ça, d'accord ? En moyenne, vous devriez être quitte, d'accord ? Ni gagner, ni perdre de l'argent. Et c'est pour ça qu'on dit que le jeu est équitable, puisque le joueur ne perd pas d'argent, il n'en gagne pas mais il n'en perd pas, et l'organisateur, pareil, il ne perd pas ni gagne de l'argent. Ça va ? Donc voilà à quoi peut servir l'espérance mathématique. C'est assez intéressant et c'est de là que lui vient son nom, d'ailleurs, c'était l'espoir de gain dans les jeux d'argent. C'est comme ça que les probabilités au 17e siècle se sont développées. C'était pour essayer de voir si on avait plutôt intérêt ou pas à jouer des jeux d'argent. Vous savez qu'évidemment, aujourd'hui, les organisateurs connaissent bien tout ça et donc les organisateurs font en sorte de gagner de l'argent. Donc quand vous jouez à un jeu n'importe lequel, vous avez toutes les chances de perdre de l'argent sauf si vous avez de la chance. Voilà. Alors, on considère ici une expérience élaratoire à deux issues possibles, 0 et 1. Voilà, on peut faire un tableau, ça c'est une loi importante. Une expérience élaratoire à deux issues possibles, ça s'appelle une loi de Bernoulli. D'accord ? Vous avez grand X, vous avez deux valeurs possibles, on peut faire son tableau comme ça. Et alors, vous avez 0,7, c'est la probabilité de réussite et donc du coup, ici, vous devez avoir 0,3 puisque la somme doit être égale à 1. D'accord ? On vous donne ici les deux valeurs, c'est cohérent. Et donc là, vous avez une loi de Bernoulli, on ne s'arrête pas là. Notre grand X, en fait, ce que j'appelle ici grand X, ce n'est pas le grand X qui est là. D'accord ? Donc faites attention, on pourrait même l'appeler, autrement, on pourrait l'appeler grand Y ou comme vous voulez. Donc c'est une variable aléatoire à grand Y qui est une variable aléatoire de Bernoulli. Et alors, ce que vous allez faire, vous allez répéter sept fois cette expérience. Donc il y a une expérience qui est associée à cette variable aléatoire. Vous répétez sept fois cette expérience. Et une fois que vous avez répété sept fois, vous dites, stop, maintenant je regarde ce que j'ai. Et là, vous créez donc une nouvelle variable aléatoire qui est grand X. Vous recommencez. si vous voulez encore de nouveau réaliser grand X, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez encore jouer exactement sept fois. Vous devez encore réaliser sept fois la loi de Bernoulli. Et là, vous allez encore obtenir une nouvelle valeur de la variable grand X. Et en fait, cette valeur, c'est quoi ? Vous allez faire la somme des 1. La somme des 1, c'est finalement compter le nombre de réussite que vous avez eue. Et là, typiquement, on a ce qu'on appelle une loi binomiale. D'accord ? Une loi binomiale, c'est qu'on va répéter N fois. Donc on peut appeler ça bin pour binomial. On va répéter petit N fois. Donc ça, c'est le nombre de fois que je répète l'expérience. Donc ici, N égale à 7. N égale à 7. On répète sept fois l'expérience qui consiste à faire cette loi de Bernoulli. Par exemple, lancer un dé. Un dé qui serait truqué. Avec le face, 1 se sera associé à face. 0 à pile. Le face apparaît plus souvent. D'accord ? Et alors, ici, vous écrivez le petit P ici. Le petit P ici, c'est quoi ? C'est la probabilité de réussite, c'est-à-dire 0,7. D'accord ? Il faut bien être capable d'identifier ces deux paramètres. Petit N, le nombre de fois que vous répétez l'expérience de Bernoulli pour obtenir l'expérience binomiale. Et la probabilité de réussite à chaque fois de la loi de Bernoulli qui vous donne le petit P, le paramètre petit P de la loi binomiale. Et là, on vous demande après quelle est la probabilité d'obtenir 7 fois 0. dans 7 fois 0. Alors là, il faut se rappeler un petit peu les arbres. Donc là, on révise un petit peu des probabilités. Donc, comment ça fonctionne ? Vous avez, si je vois un petit peu comment fonctionne la variable aléatoire, je vais faire une première fois mon expérience de Bernoulli. Donc, j'obtiens soit 0, soit 1. Le 1 avec une probabilité de 0,7. Le 0 avec une probabilité de 0,3. C'est bien ce qu'on me donne ici. Et après, je la répète encore une deuxième fois. 0,1. 0,1. Donc, première fois. Deuxième fois. Et je vais, et donc, j'ai 0,3 ici. J'ai 0,7 ici. Et puis encore ici. Vous allez enchaîner comme ça, 7 fois. D'accord ? Donc, évidemment, je ne vais pas m'amuser à faire tout l'arbre. Mais alors, quelle est la probabilité d'avoir 7,0 ? C'est la probabilité de suivre ce chemin ici. Et ça, on sait très bien que ce chemin-là, c'est le chemin qui m'amènerait à du 0,0,0,0,0,0,0. Donc, 7 fois 0. J'ai joué 7 fois. J'ai obtenu 7 fois 0. Et donc, à chaque fois, je suis passé par une probabilité de 0,3 fois 0,3. Vous savez que c'est multiplicatif. Et donc, ça va être égal, le total va être égal à 0,3 exposant 7. Tout simplement. Et donc, c'est, en fait, x égale 0, c'est 0,3 exposant 7. C'est la probabilité du seul chemin qui me permet d'avoir que des zéros. Parce que dès que je vais m'écarter de ce chemin-là, je vais obtenir un 1. Donc, c'était la première question qui était la première question. La deuxième, on vous demande la probabilité du chemin 1,0,1,1,0,0,1. Donc, c'est un chemin dans mon arbre. C'est pareil. Et alors là, vous ne trompez pas. il faut bien faire 0,7 x 0,3 x 0,7 x 0,7 x 0,7 x 0,7 x 0,3. Et en réalité, comme la multiplication est commutative, je peux regrouper les 1. J'en ai 1,2,3,4. Donc, je suis passé 4 fois par un chemin qui me donnait la probabilité de 0,7. Donc, j'ai multiplié par 0,7 4 fois. Donc, il faut bien mettre un exposant. Faites attention. Si je fais 0,7 x 0,7 x 0,7 x 0,7 x 0,7 je multiplie tout ça et j'obtiens la probabilité de mon chemin qui est donc 6,48 x 10-3. Alors, pour avoir un nombre un peu plus parlant, je peux multiplier par 100. Donc, pour l'avoir ici en pourcentage. C'est aussi c'est encore du pourcentage. Pour avoir donc un pourcentage 0,65% de probabilité de passer par ce chemin. Évidemment, relativement faible. Et alors, si on vous demandait ensuite qu'il va peut-être obtenir 4 x 1 et 3 x 0. Et donc là, il faut que je revienne sur mon arbre et que je comptabilise le nombre de chemins dont je connais la probabilité puisque je les ai calculés. La probabilité, c'est donc la probabilité d'un chemin elle est ici. C'est 0,65 chance sur 100. C'est ce nombre-là. Ça, c'est la probabilité d'un chemin. Et il faut que je détermine tous les chemins possibles. Je pourrais permuter le 1, le 0 ici. J'aurai un autre chemin possible qui me donnerait encore 4,7 et 3, 4,1 et 3,0. D'accord ? Ce que je veux, c'est 4,1 et 3,0. Et donc, combien j'ai de chemins possibles ? Là, c'est un petit calcul de combinaison. Donc, je fais 7 fois l'expérience de Bernoulli. Il faut que je choisisse parmi les 7 expériences les 4 qui vont me donner un 1. C'est le choix de 4 expériences parmi 7. Les 4 qui me donnent un 1. Évidemment, c'est égal au choix de 3 expériences parmi 7 puisque si vous choisissez les 3 qui vous donnent un 0, vous avez forcément les 4 qui vous donnent un 1. Donc, cette égalité est forcément tout le temps vraie. D'accord ? Et c'est donc factoriel 7. Donc, ça, il faut retenir sur factoriel 4 fois factoriel 3. D'accord ? Tout simplement. Et alors, ça donne 35. Donc, ça, on peut calculer avec la calculatrice. Ça donne 35. Donc, il y a 35 chemins possibles. Évidemment, on ne pourrait pas les compter. Comme ça, on ne pourrait pas faire d'arbres et les compter. Donc, ça demande un petit peu d'abstraction pour pouvoir trouver ce nombre. Et donc, on fait 35 fois la probabilité d'un chemin et on obtient notre résultat qui est noté ici. Et donc, un peu plus haut. C'est 35 fois la probabilité d'un chemin et ça nous donne 0,2269. Donc, environ 22,7%. 22,7 chances sur 100. Donc, une probabilité de 0,22. Et donc, c'est la loi binomiale. Petit n égale 7 et petit p est égal à 0,7. E2x, alors là, c'est très intéressant. La loi, là, ça, c'est des résultats qu'il faut retenir. Ils ne sont pas très compliqués à retrouver. L'espérance mathématique de Y, de la loi de Bernoulli, c'est petit p. Et la variance de la loi de Bernoulli, c'est p fois q. Donc, petit p et p fois q. Et pour avoir les équivalents pour la loi binomiale, il suffit de le multiplier par petit n. Donc, l'expérience mathématique de la loi binomiale, c'est n fois p. Donc, 7 fois 0,7. Et sans variance, et n fois p. Alors, la variance, qu'est-ce que j'ai dit que c'était ? c'est p fois q. On l'a ici. Donc, la variance, c'est p fois q. Là, vous multipliez par n. La variance de la loi de Bernoulli, vous la multipliez par petit n. Et vous avez la variance de la loi binomiale. n fois p fois q. Et petit n est égal à 7. n fois p fois q. vous obtenez 1,49. Donc, ça, c'est une mesure de la dispersion. Et pour vraiment avoir la dispersion, parce que là, c'est une expérience mathématique sur des carrés. Donc, vous perdez la dimension de votre variable aléatoire. Si c'était des centimètres, si vous mesurez la taille des individus, vous avez fait des moyennes sur des carrés de hauteur, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Donc, on prend la racine carrée pour obtenir des quarts-types qui, lui, a bien la même dimension, les mêmes unités que 40x. D'accord ? Et on obtient 1,21 qui est donc la dispersion autour de ma variable de Bernoulli. De binomiale. D'accord ? Donc là, on est sur une loi binomiale dans le cours. J'ai fait quelques petits graphiques de loi binomiale pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, l'idée qui est montrée après dans le cours, c'est qu'une loi binomiale, en fait, pour calculer les probabilités, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait faire différents cas, faire des sommes. On va plutôt passer à quelque chose de continu, à une loi donc de probabilité qui est continue et qui permet d'estimer la loi binomiale. C'est la loi normale. D'accord ? Et là, on a fait un certain nombre d'exercices en classe. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Donc, on a une table. Alors, la loi binomiale, la loi normale, pardon, ça fonctionne dans cette probabilité. Rappelez-vous, on a vu la loi uniforme, c'était un rectangle. Là, ce n'est plus un rectangle, c'est une courbe en cloche comme ça. Vous voyez ? Alors, cette courbe en cloche, elle est évidemment caractérisée par une moyenne, son espérance mathématique, et par un écart-type, sa largeur. OK ? Et dans la table qu'on vous a donnée, donc, et que vous aurez au bilan, eh bien, la moyenne, c'est toujours égale à 0 et l'écart-type, c'est toujours égale à 1. Et donc, on a quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, vous avez la fonction de répartition parce qu'on ne sait pas la calculer et on ne sait pas calculer la primitive de cette fonction-là. on n'a pas d'expression de cette primitive, de cette fonction-là. Donc, on a une table qui nous permet de donner les valeurs de la fonction de répartition. Donc, je rappelle que la fonction de répartition, c'est f de a, vous donne la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à a. D'accord ? Donc, là, j'ai 1 et moins 1. Donc, voilà. Et cette table-là, vous n'avez que pour des valeurs de a positives, ce qui fait que, parfois, on est obligé de faire des manipulations. Comme ici, vous avez donc une machine qui produit des médailles qui ont une masse en moyenne égale à 10 grammes et un écart-type de 0,06 grammes. On considère que la médaille est correcte si sa masse est comprise entre 9,9 et 10,1. Donc, on va calculer la probabilité de grand X. C'est la masse de votre médaille construite par la machine, soit comprise entre 9,9 grammes et 10,1 grammes. Alors, le problème, c'est que on ne sait pas, donc on pourrait dire que c'est égal à ça, d'accord, mais sauf que on n'a pas la fonction de répartition de grand X et donc, on va faire un changement de variable. On fait X moins la moyenne divisé par l'écart-type. Et par exemple, quand X égale 9,9, on obtient moins 1,6 regardez bien deux chiffres après la virgule et arrondissez correctement, d'accord, puisque dans les valeurs de la table, les valeurs possibles de, donc, du petit a, ce sont des valeurs avec deux chiffres après la virgule, d'accord, donc gardez bien ces deux chiffres après la virgule pour aller chercher dans la table les bonnes valeurs, d'accord. Il y en a parmi vous qui sont arrêtés à 6 et d'autres qui m'ont écrit 6,6,7 et puis ils sont allés chercher 1,66. donc ça ne va pas, il faut prendre 1,67. Puisqu'un 1,667, ou plein de 7, ça va faire environ 1,67, donc il faut prendre 1,67, d'accord. Voilà, donc, alors vous remarquez que c'est symétrique par rapport à la moyenne, donc on retrouve évidemment deux valeurs moins 1,67 et 1,67 qui sont symétriques par rapport à 0, d'accord, et puis après, vous faites les calculs, mais ça je pense qu'on a fait suffisamment d'exercices là-dessus pour éventuellement en faire, donc, en faire d'autres. Donc la probabilité que grand T soit plus petit ou égal à 10,1, c'est la même chose que la probabilité que grand T soit plus petit ou égal à 10,1, c'est égale à la probabilité que grand T soit inférieur ou égal à 1,67. Et cette valeur-là, on va la chercher dans la table. Moins cette valeur ici, T plus petit ou égal à moins 1,67, alors, et là c'est très simple, si vous êtes plus petit que moins 1,67, c'est la même chose que la probabilité que T soit plus grand que 1,67, et donc c'est 1 moins la probabilité que T soit plus petit que 1,67. Et on revient sur une valeur positive, et donc voilà, on obtient, on obtient, parce que vous faites 1 moins ça, vous obtenez ça, c'est la différence des deux, vous obtenez 0,905. Il n'y a vraiment pas trop de difficulté là-dessus. Et donc ensuite, eh bien, donc la probabilité que la mébaille et une masse ont prise entre 9,9 g et 10,1 g, c'est 90,5%. 0,905. Ça va ? Alors, et après, on vous demandait, on vous demandait la probabilité que x soit plus petit ou égal à 10,12. Alors, il faut remarquer qu'on est vraiment au milieu de 10, et si vous ajoutez 0,12, vous avez 10,12, et si vous enlevez 0,12, vous avez 9,88. Donc la probabilité d'être plus petit que 10,12, c'est la même que d'être plus grand que 9,88. Ça aussi, c'est une petite propriété sympa du diagramme. Par exemple, la probabilité d'être plus petit ou égal à 1, c'est la même que d'être plus grand ou égal à moins 1. Vous voyez, c'est une question de symétrie. Donc c'est exactement ça, en fait. Ça va ? Voilà, mais ça, je vous invite à faire des exercices là-dessus, et tout est bien expliqué dans les corrections d'exercices également qui sont disponibles sur Moodle. Voilà, je vous remercie de votre attention.